À Meublemont-Tanguay, en première ligne. À l'esprit sportif aujourd'hui, Édouard Julien goûte enfin au baseball professionnel. C'est la première fois qu'il me voyait jouer, puis ça a très bien été au bâton. Les aventures de Cindy, une bande dessinée pour favoriser les discussions sur l'intimidation. C'est un gros sujet, c'est dur à parler de ça, mais en bande dessinée, on dirait que ça passe mieux. Et le club Estocque, depuis 45 ans, au service des escrimants. Bienvenue à l'esprit sportif. Le joueur de baseball de Québec, Édouard Julien, est de retour d'un camp de perfectionnement chez les Twins du Minnesota. Lui qui a finalement guéri une grave blessure au coup de droit. Il pouvait donc, sur place, goûter pour la première fois au baseball professionnel. Édouard Julien est de retour à Québec. Et dans le dôme, continue à frapper. Frapper avec un bâton de bois. Et ça a été son ajustement au camp des Twins. Mais c'est sûr, c'est différent. Au collège, je me suis rappelé qu'un bat d'aluminium. Fait que passer d'un bat d'aluminium à un bat de bois, c'est différent. Parce qu'un bat d'aluminium, le baril est pas mal plus gros. Puis la balle aussi, elle part plus, vu qu'elle est en aluminium, effectivement. Fait que c'est sûr que c'est différent, un bat de bois puis un bat d'aluminium, c'est plus lourd. Mais c'est sûr, c'était un facile ajustement quand même. L'autre ajustement qu'il a dû faire, c'est jouer une première fois après l'opération majeure qu'il a subie au coup de droit au mois d'août 2019. Ça va très bien en ce moment-là. Au début du camp, les physios, eux, ils prenaient ça un peu plus relax avec moi. J'ai eu une progression. Fait qu'au début, je jouais en défensive, mais j'attrapais la balle, mais je n'en sais pas. Tout est beau, je suis « cleared », comme ils disent. Fait que je peux à 100 % puis je peux jouer dans les games, faire tout. Je suis content, je suis prêt à jouer puis je suis à 100 %. L'espoir des Twins, Édouard Julien a également tôt fait de constater la guerre qui existe entre les joueurs qui visent à gravir les échelons au sein d'une même organisation. C'est la première affaire qui m'a un peu marqué là-bas. Moi, je viens d'un univers un peu universitaire que tout le monde est ensemble pour gagner, mais j'ai remarqué, mettons, dans les cages avec les autres coéquipiers, on ne s'encourage pas vraiment. C'est tout un contre l'autre. Puis je comprends ça très bien parce qu'on a tous le même but de se rendre à l'année majeure puis il n'y a pas grand poste. C'est plus tout le monde pour soi-même puis le meilleur va se rendre en haut. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il se prépare en prévision du vrai camp en mars prochain avec son bâton en bois. Stéphane Zurco, à Québec. Et lancement cette semaine par l'organisme sport-tête du livre Les Aventures de Cindy, une bande dessinée qui s'adresse aux jeunes sportifs et de loisirs. Et la vedette et l'héroïne de ce livre, l'athlète paralympique Cindy Ouellet. Sylvain Croteau, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Sylvain, avant de parler des aventures de Cindy, un mot sur SportAide. SportAide, nous, on existe depuis un peu plus de deux ans maintenant. On est là pour prévenir, contrer la violence sous toutes ses formes, l'intimidation en contexte sportif. On a un service d'écoute et d'accompagnement en ligne, donc les gens peuvent nous rejoindre. Les jeunes sportifs comme les parents, les entraîneurs, les administrateurs peuvent demander de l'aide chez nous, de l'écoute, de l'accompagnement. Puis on accompagne aussi les organisations sportives qui veulent mettre en place de bonnes pratiques pour prendre soin de leur monde. Et là, vous voulez rejoindre plus précisément les jeunes avec une bande dessinée, Les Aventures de Cindy. Cindy qui est une vraie athlète. C'est à l'origine, ça vient d'où? En fait, nous, il y a presque deux ans, on a commencé à publier des bandes dessinées dans les Explorateurs, où justement, on abordait les thèmes liés à l'intimidation en contexte sportif, en contexte de loisirs, mais non seulement aborder les thématiques et les présenter, mais on voulait aussi fournir des pistes de solutions pour que les jeunes qui soient victimes ou témoins puissent savoir quoi faire, demander de l'aide, agir lorsqu'ils sont témoins. Mais pourquoi quelqu'un comme Cindy? D'abord, parce qu'elle est inspirante. Elle a un parcours qui est vraiment très inspirant. Elle a subi elle-même de l'intimidation. Elle en parle, mais elle en parle d'une manière qui ne va pas dans l'apitoiement. Elle en parle avec le menton relevé, fière de son parcours, et elle n'hésite pas à en parler. Elle n'hésite pas à dire qu'on doit demander de l'aide quand on est victime de situations comme celle-là. Au début, c'est mon histoire personnelle. En bande dessinée, donc un petit peu le comment que j'étais arrivée en fauteuil roulant, puis aussi la façon que j'ai été intimidée, puis comment je m'en suis sortie grâce au sport. Puis ensuite, il y a cinq différentes approches de l'intimidation qui est discutée dans cinq petites bandes dessinées. Puis à la fin de chaque bande dessinée, il y a des outils justement pour les parents ou enfants qui sont parlés aussi en une petite page. Donc c'est facile à lire, c'est simple, une petite histoire, puis c'est pas long, puis c'est le fun. Je pense que ça peut apporter beaucoup de discussion, vraiment une bonne discussion éducative. Le message, toi, que tu veux lancer, parce qu'on apprend à te connaître là-dedans? Vraiment, moi, c'est un livre éducatif, puis moi, j'ai été victime d'intimidation, puis oui, je suis rendue une athlète à haut niveau, mais j'ai eu mes bas aussi, comme tout le monde, puis que tu sois athlète récréatif dans une petite ligue ou que tu sois athlète dans une équipe canadienne, justement, tu vas peut-être être victime d'intimidation, puis c'est le comment tu réagis à ça, puis comment tu vas chercher de l'aide qui est important. On veut le diffuser comment, ce message-là des aventures de Sydney? C'est disponible comment? Bien, actuellement, il est disponible sur sportaide.ca, très facilement, donc, de se le procurer. Les gens peuvent le commander en ligne. Puis bientôt, bien, il va se propager sur le territoire québécois via une collaboration qu'on va annoncer bientôt avec les organisations sportives qui pourront l'utiliser comme outil de financement dans leur région, dans leur milieu. Donc, est-ce que ça va permettre une meilleure pénétration dans toutes les maisons du Québec? Mais ce que ça va permettre aussi, c'est que nos jeunes, qui seront les ambassadeurs de ce livre, bien, vont s'approprier le contenu, puis ils vont devenir pour nous, donc, des relayeurs. Puis on est en train de développer une génération d'ambassadeurs qui, eux aussi, vont pouvoir prôner les avantages d'une pratique sportive, saine et sécuritaire. Et restez là, après la pause, on parle Escriv. Grâce à des programmes sport-études, les athlètes en escrime ont la chance de s'entraîner. Ça se passe au Club Estoc à Québec, fondé il y a 45 ans par M. Guy Boulanger, qui est toujours maître d'armes là-bas. Et Jonathan Fournier est allé faire son tour. M. Guy Boulanger, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Merci de nous accueillir. Est-ce que le monde de l'escrime à Québec a eu une pandémie difficile? Bien, plutôt, parce que les activités ont été à peu près partout. Et les compétitions, tout le circuit national, provincial, ça a été abandonné. Les jeunes qui attendaient les Jeux du Québec, la finale provinciale des Jeux du Québec, bon, on sait très bien qu'il n'y en aura pas cette année. Ça va aller à l'an prochain. Alors, c'est un changement majeur. Il désinfecte les mains en arrivant, il désinfecte l'équipement, la distanciation, le port du masque. Mais le sport étant ce qu'il est, on est à une certaine distance de son adversaire, on peut travailler en opposition. Oui, on est à une certaine distance, puis il arrive des moments où on est plus proche, mais le sport a été accepté par le ministère. En escrit moderne, il y a trois disciplines. On peut faire du fleuret, de l'épée ou du sable. Il y en a deux qui sont des armes de convention, des armes qui sont régies par un règlement, pas un peu particulier, mais un règlement spécial. Si quelqu'un attaque, le partenaire en face doit éviter la touche avant d'en faire une. L'épée, c'est pas important. L'épée, c'est toucher en premier qui est important. On n'a pas à impressionner un arbitre, on a juste à enfoncer une pointe un 25e de seconde avant l'autre pour marquer un point. Donc à ce niveau-là, c'est la grande, grande différence. On peut toucher partout, alors que pour les autres, on peut toucher une partie du corps sauvé. Ça fait partie des chanceux qui peuvent continuer à s'entraîner. Comment tu trouves ça? Bien, c'est bien, c'est sûr, parce que je peux garder ma forme physique. Puis, bien, c'est ça, en plus, c'est un sport que j'aime bien. Donc, en faire chaque jour, bien, c'est cool, là. J'aime bien ça. Je suis allée essayer au cours du soir récréatif, puis j'ai aimé ça, fait que je suis venu en sport et ça. T'as eu la piqûre, comme on dit? Oui. Une épée électrique, c'est une arme très simple. Il suffit d'enfoncer la pointe sur une distance de 1 mm pour marquer un point. Il y a deux petits fils qui passent dans la rainure, qui sont rejoints à une extrémité par une fiche qui permet de se brancher sur un appareil électrique. L'épée électrique est très, très simple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était la première arme qui est devenue électrifiée il y a déjà presque 90 ans. Il y a beaucoup de restrictions. On ne sait pas pourquoi on s'entraîne. Il n'y a pas vraiment de camp d'entraînement ni de formation ou compétition, mais c'est quand même intéressant à s'entraîner, étant donné que les autres ne peuvent pas. La préparation physique au gym n'a pas lieu en ce moment, mais au moins, je peux pratiquer ma technique. Je suis vraiment contente pour ça. Première des choses, ça prend des bonnes jambes. Parce que si on n'est pas capable de se placer les jambes pliées, de marcher, reculer, de faire des attaques à partir de positions immobiles ou à partir de déplacements, on n'ira pas loin. On pense parfois que l'esquemme, c'est plus dur au niveau du bras, au niveau du haut du corps. Ce n'est pas le cas. La grande fatigue vient justement des mouvements de jambes, de la position qu'on a adoptée, parce que les muscles ne sont pas habitués à travailler dans cette position-là. On s'entraîne aussi peut-être avec des mannequins parfois pour aider à sa précision? Oui, des mannequins, des mannequins et puis des cibles, des cibles qui sont fixées au mur. On a une cible électronique aussi qui est intéressante, ça permet de développer les réflexes, la précision, la coordination en bras-jambes, tout ce qui est important pour un escrimeur. Le club d'escrime Estoc est l'un des plus anciens au Québec et définitivement le plus vieux club à Québec. Il se spécialise dans l'enseignement de la discipline de l'épée et se nomme Estoc, car en escrime, un coup d'Estoc est un coup avec la pointe, ce qu'on veut tenter d'accomplir. On a des clubs qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui fonctionnent bien. La région a toujours eu des bons résultats depuis, mettons, les 40-45 dernières années. Elle a fait de très bons résultats, particulièrement à l'épée, bien sûr, au fleuret et au sable un petit peu. Il y a aussi longtemps qu'on n'a pas la permission, il faut attendre, comme tout le monde, mais on va être prêts pour recommencer. On espère le plus tôt possible, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en attente, qui aiment leur sport et qui ne peuvent pas en faire depuis déjà un certain temps. Contrairement au programme sport-études qui a pu continuer, les autres sont en standard depuis plusieurs semaines. Je vais vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada